J'ajoute que partout, les préfectures appellent à la prudence et surtout à la vigilance. C'est le cas dans la région Rhône-Alpes, en Bourgogne et en Corse. Là encore, voici des images qui témoignent de l'ampleur des dégâts. Caroline Laudrin. Le sud-est de la France n'est pas encore paralysé, mais la pluie qui ne cesse de tomber bloque petit à petit route et voie de chemin de fer. Si les intempéries continuent, les péniches pourront bientôt naviguer dans les champs. Les zones à risque sont maintenues en état d'alerte. Dans la Drôme notamment, une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées la nuit dernière. Dans la région Rhône-Alpes et en Bourgogne, on ne compte plus le nombre de routes secondaires coupées suite aux disondations et aux coulées de boue. Dans le Doubs ce matin, la cote d'alerte était atteinte et dans la Bresse jurassienne, les éleveurs ont dû mettre à l'abri leurs bêtes. La circulation ferroviaire est toujours interrompue en direction de Grenoble. Un des neuf wagons-citernes transportant de l'acétone a déraillé suite à un éboulement de terre sur la voie ferrée. Le trafic ne devrait pas être rétabli avant le milieu de la journée. Enfin, dans les Hautes-Alpes, la première phase du plan hors sec vient d'être déclenchée. Certaines vannes de barrages du Sarpenson pourraient être ouvertes très bientôt par mesure de sécurité.